Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite, à gauche, je suis maigre, j'aimerais changer. À gauche, à droite, je sais, je vais faire de l'exercice, mais je n'ai qu'un altère. À gauche, à droite, travailler qu'un bras à la fois, c'est contre mes habitudes, je dois faire le gauche et le droit en même temps. À gauche, à droite, à gauche, à droite, il semble attiré par votre altère. À droite, à droite, à droite ! C'est ça, c'est ce que je voulais, je peux pousser, pousser ! À moi, les filles, maintenant ! Bué ! J'ai eu une mauviète, je n'ai rien à donner, je sais, rip, voilà pour toi, t'as tenu moustache, en fromage Comment je me sens, what the fuck? C'est bizarre, les filles, pleines de filles Une traduction qui s'est perdue ou quoi? Bonne question, faudrait quelqu'un qui cherche en anglais Dans Burn of the Wall, les monstres ont largement plus de patterns et de mouvements que dans les autres jeux aussi, on peut pas avoir une IA développée et un gros roustache j'imagine La blague est ruinée en français, c'est normalement TUNI TUNI NUT, un palindrome Ah, c'est quand même intéressant ça par contre Mais pour le pattern, je pense que ça peut pas non plus être une excuse C'est plus amusant, à mon sens Donc là c'est que les maisons sont symétriques Oh, j'ai déjà été blessé par le rocher projeté par une explosion, si tu veux une noix de TUNI va pouvoir voir mon frère en ville Cheesy moustache en anglais Ok, cheesy dans le sens, pas cheesy fromage Ok, la traduction c'est vraiment perdue Ils ont vraiment traduit cheesy moustache par contre J'imagine tellement le gars qui était comme Ok, je fais la traduction sur Google Trad Ok, cheesy ça veut dire fromage, moustache ça veut dire moustache, moustache en fromage Parfait, on a fini le jeu Ecoute, Google Trad à l'époque c'était pas trop performant Mais probablement que ça a juste été fait une traduction sans se porter Sans porter attention c'était quoi le contexte de la traduction Ce qui arrive souvent hein, les gens font une traduction sans comprendre c'est quoi que ça veut dire C'est ça le problème Mais bon, ça m'a bien fait rire Cheesy moustache Don't tell them Mais le pire c'est que les traductions sont précipées dans le VVP Ou y'aura... D'abord ensemble ça va quand même assez de vie C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Non Encore une fois Encore une fois C'est parti 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 Ok C'est parti 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 Dans le passé C'est parti 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 ça ne change rien, oui. Ah non, c'est ça, exact. La seule façon, c'est que je peux retourner à l'emplacement où j'étais. Avec le PAF, je retourne exactement. Maintenant, j'étais capable d'aller du passé au présent pour retourner au passé sans problème. Sans voir directement la cause pour y aller. C'est quand même très pratique. Un enfer, le mini-jeu de la citrouille. Oui. Je me souviens de ça. C'était quand même assez complexe. Après avoir fait des commissions pour ma maman, j'ai enfin fini. Nice, lui, ça s'est subépassé. Bon, c'est juste la mécanique de Link to the Pass avec un peu de Karen of Time. Oui, mais très bien faite, par contre. Très bien la continuité de cette mécanique que j'apprécie vraiment beaucoup. Parce que ça renforce beaucoup le label design du jeu. De pas juste aller un emplacement à l'autre, ça renforce pas mal cet aspect que j'apprécie vraiment du jeu. Oui, ça a bien été. Nice. Il n'y avait pas de banane dans sa commission plutôt. Raison à rajouter un petit niqui. Il rajoute une banane puis elle dit « Je ne vais pas demander des bananes » tu fais « Si ! » « Toujours besoin de bananes » « Je ne vais pas demander des bananes » « Hum. » « Ok. » « Même si dans ce jeu c'est environ 400 ans ou à Karen of Time il est libre de... » Oui, j'avoue que là c'est vraiment plus loin. Il y a quand même un écart plus grand entre les deux. Hum... Peut-être que les majuscules ne sont pas nécessaires mais je suis curieux. Ah, il manque le 1 à la fin. C'est ça qu'est-ce qui manquait. Je pense que c'est juste lulu-ul... lulu-1 si je ne me trompe pas. Il n'y a pas le 077 fait que c'est juste un gros point d'exclamation avec ton... sans les nombres à la fin il y a juste un 1 à la fin. Exact. Mais avec la pratique ça va se faire comme si de rien n'était « Pow ! » directement. En gros, le passé se passe vers la même époque qu'avec le thème dans Hyrule où je réfléchis un peu trop. Je pense que tu réfléchis un peu trop. Je pense qu'il n'y a juste pas de logique de savoir quand le jeu a été fait avec les versus l'autre et tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Il sort le 077. Fait qu'en gros, je suis juste... pendant que Carlo arrive. Heureusement qu'on n'avait pas au même moment que ça a eu « Westward win » non, parce que ça ça n'aurait aucun sens. On ne suivrait aucune logique. Ah là, j'ai monté l'eau ici. Attends, non, 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 non. Wait a minute. J'ai compris comment ça fonctionne. J'aurais ajouté un L de trop plus lus. Tu vas y arriver, on y croit. Tu vas y arriver. Enfin là. Sinon, je vais l'écrire si ça continue. Je vais juste l'écrire pour t'aider. C'est peut-être la fatigue. Des fois aussi, c'est l'autocorrecteur. Ça peut arriver. Comment ça va, mon chat, Carlo? Tu as passé une belle journée aujourd'hui? Parce que là, il n'y a plus d'eau de ce côté-ci. Tadam! Il n'a rien jeté dans l'eau. Check-moi bien. As-tu lancé une bombe dorée ou une bombe argentée? Qu'est-ce qu'on dit, chat? Est-ce qu'on dit qu'on a lancé une bombe dorée, argentée ou normale? Selon moi, il faut dire normale pis il faut être honnête. Sinon, tu vas passer pour un menteur et c'est pas bien. Je pense que vous avez raison. Soyons honnêtes dans l'équipe argentée. Tu es une personne honnête. Je vais augmenter le nombre de bombes que tu peux porter. Yaa! Oh, wow, wow! Je peux porter 30 bombes et j'ai aussi rempli ton sac. Adieu! Hein, ça? 30 bombes? En plus, on avait 10 au début, hein? Tu as augmenté ça aussi, le bon? J'ai rien pour ce temps. C'est vrai que les deux autres ça aurait été vraiment nice. Jamais 304! Nouvelle expression. Jamais 304! Pourquoi c'est une fée avec les designs de Majora Masse qui a quand même un frère mais les fées normales sont avec les designs de Ela. De Ela. 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 Elle. 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 Elle a juste Ela noire dans ma tête et je sais que c'est pas ça. Logiquement, il faudrait que j'aille enlever l'eau. On va tester quelque chose juste avant. On va voir si on a besoin de garder l'eau ou non. Zelda, le Sanjay. Il y a des filles dans le Sanjay. C'est ça que j'essaie de voir et là, je suis comme elle a elle a des filles? Ça, peut-être? Je sais vraiment de voir Ela. Link's Awakening. Ah! Je pense que l'abréviation pour Link's Awakening juste d'écrire le nom n'est pas si long que ça mais ça doit être ça Arachneid. Probablement que ça serait ça. Toujours pas de potions non mais please. j'en ai eu ça serait cool qu'elle me donnait une potion. Genre, j'en demande depuis des années une potion. Ça serait si gentil. Ok. On peut revenir dans le passé. C'est bien tough de savoir si on est dans le passé ou si on est dans le présent. Parfait. en plus d'ennemis qu'il y a si je pensais qu'elle en a en avoir. Dame, il y a une abréviation pour elle. Mais je pense tu sais il peut y avoir une abrévisation pour tout quand on s'y tombe. Il y en a des abréviations. tu dis il y en a des abréviations. Ok. C'est pas comment j'ai mal lu. En même temps les abréviations il peut y en avoir pour tout. Elle a les abréviations. Fort. Très fort ça. J'imagine qu'elle a une abréviation pour les abréviations. Mur de la restauration. C'est parti. Shit. Il y a des patates qui me tombent dessus. Je vais esquiver les patates. Ouh. 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 Bonjour. Merci. Bonjour monsieur. Ça fait longtemps que je n'ai pas de visite. Je suis Patch le gourou de réparation. Le nom très logique en même temps. As-tu besoin de moi? Tu ne possèdes rien à réparer. Donc... Ok. Ça semble très intéressant. Très 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 intéressant. C'est de la merde. Moi je veux plus de la pâte à cookies comme dans les crèmes glacés. Bon point. On peut soit aller vers la gauche ou soit aller vers la droite. La gauche on en revient sur nos pas fait que c'est probablement vers la droite. Je fais confiance à ma... mon intrigue. J'ai confiance. Et vu que j'ai dit que j'avais confiance... je suis revenu dans. Je suis revenu dans. dans le passé. Ah si. Il va falloir que je repasse les cheveux. et là on est en train de jouer à Zelda Oracle of Age. Et en gros j'étais un peu perdu. Ça fait trois fois que je fais exactement le même chemin. Mais vous. C'est la première fois qu'on va faire exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Fait que c'est quand même chill pour vous. C'est quand même cool. Parce que moi ça fait plusieurs fois que je le fais. J'allais faire un petit tour dans ton stream tantôt et j'ai vu lancer une vache. Oui. Earthworm Jim c'est assez spécial comme jeu. C'est pas le fallu que j'aille finir. Si en gros on doit aller dans une des maisons pour aller chercher la noix. Après même je nois. Des nits. Une explosion située noix de tunis va avoir mon frère en ville. Avec l'autre côté. C'est ça le problème. Ça tombe bien je vais faire Oracle of Season probablement dans mon projet du mois. Nice. Moi je risque de le faire mais vraiment plus tard parce que j'ai beaucoup trop de jeux qui s'en viennent que ce soit au mois d'octobre c'est Luigi's Mansion qui va commencer Luigi's Mansion 3. Je le fais avec Kali en plus en duo. Fait que ça ça va être vraiment nice qu'on va jouer à 2 à Luigi's Mansion 3. Par la suite il y a Sonic Superstar qui va sortir fait que je veux jouer à Sonic Superstar. Par la suite il y a Mario RPG qui s'en vient Super Mario RPG que j'ai jamais fait de ma vie et j'ai toujours voulu le faire. Fait que le remake j'ai vraiment hâte fait que... Je vais envoyer les gens voir Oracle of Season de ton côté quand tu vas le faire tu me tiens au courant. Plus la tournoir est grande plus la ville devient étrange. Car la noix de Tunis s'est cassée l'équilibre de la ville a été rompu et des volcans ont surgi. Je vais emmener la noix de Tunis vers Patch je ne peux pas quitter la cité seul tu es à Cité Symmétrie. Droite et gauche ils ont été équilibrés. Mon frère est blessé il ne peut plus bouger non plus si un frère va quelque part et bien l'équilibre sera rompu. C'est quand même fou ça comme ville. Il faut que quelqu'un parte. Hé mais toi tu peux ignorer les règles de la cité peux-tu amener la noix ou des noix de l'eau ? Oui je sais exactement c'est où la portée par contre. Ça fait trois fois qu'on fait le chemin mais on sait où qu'on s'en va au moyen. Complètement décalé Edward Jim c'est... Les jeux à l'époque étaient quand même assez décalés quand tu y penses ? C'est... C'était assez spécial les jeux qui sortaient. Il y avait pas mal carte blanche de faire un peu ce qu'ils voulaient. J'ai adoré les deux jeux au Game Boy Color. Je peux pas dire que je les ai adorés mais je sais que j'ai tout le temps aimé les Zelda top-down t'sais mettons comme ça en vue de haut. j'ai toujours bien apprécié les donjons de ces Zelda-là. Ils ont un petit charme ils ont un petit quelque chose de plus que les autres Zelda n'ont pas. C'est ça que je trouve qu'ils font vraiment leur force. C'est pas le gameplay en tant que tel c'est vraiment les donjons qui font ces... j'ai fait 2-3 heures de Conker aussi on est plus chers. Conker au jeu rétro ou Conker sur Nintendo 64? Y'as-tu d'autres jeux Conker? Y'as-tu un jeu Conker? Nintendo 64? Ouais, ici. Tu t'es rendu jusqu'à où dans Conker pis est-ce que tu comptes le continuer? Parce que je te dis ça vaut la peine. Si tu l'as jamais fait ça vaut la peine que tu le continues. C'est une perle ce jeu. On l'avait fait en plus de pas longtemps avec la version Xbox. Oui, techniquement y'en a un qui est sur Game Boy mais c'est pas la même vibe ou non. Pas vraiment. La vibe sur Nintendo 64 est vraiment plus plaisante. Y'a comme un petit aspect qui est plus attachant de la version Nintendo 64. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai déjà fait 100 fois Conker si c'est dans mon jeu top 3 de Nintendo 64. Ça serait quoi tes deux autres jeux que je suis curieux? Y'a des gens dans le chat aussi dites-moi c'est quoi votre top 3 mettons rapide là. Je vous dis c'est quoi votre top 3 de jeu Nintendo 64 et vous devez me répondre. Je vous réponds après. Banjo-Kazooie ça dedans? Ouais. Pas Toei. Banjo-Kazooie. Je prends note. Je prends note. C'est très important. Moi perso là. Majorement c'est les deux autres que je dois y penser. Banjo-Kazooie avec KVN je suis pas vraiment un centre 4. Les deux n'est pas mais je prépare le 1. Y'a beaucoup de gens qui préparent le 1 mais je sais pas pourquoi mais j'aime mieux la grandeur du 2 puis les power-ups du 2. Bon peut-être non attends je recommence. J'aime pas tant la grandeur du 2 parce que des fois ça vient un peu trop grand mais je trouve ça intéressant la connexion entre les mondes puis les habiletés qui sont vraiment plus intéressantes. Le premier l'est tout autant. Le premier je trouve qui est plus facile à rejouer tandis que le 2 l'est un peu moins. je pense que c'est ça la différence entre les deux. Ouais. Ben j'ai remarqué les deux autres j'aurais pensé comme tu as dit Nossi les deux autres honnêtement mais je préfère le 1 qu'il soit ok mais en fait je suis même pas sûr de mon top. C'est top un top 3 hein. Perfect Dark F-Zero et le 3e j'hésite entre Golden Knights et Starfax on voit le style de différentes personnes hein. Le lieu tu dis Acarina Time Mario Kart et Dinkt Kong 64 Un top 5 j'aurais eu un petit peu plus de facilité mais un top 3 j'avoue que c'est tough. Mario Kart pas Mario Kart majoramment c'est Dinkt Kong Racing pis Paper Mario. Ok. Mettons-le rapidement. Mario 64 c'est sûr et certain parce que ça reste un jeu que j'adore rejouer, rejouer, rejouer et rejouer. Fait que ça c'est sûr et certain. Banjo Kazooie et Banjo Tooie mettons on mettrait les deux je dirais que ça serait un top 5 majoramment ce serait probablement proche Paper Mario serait probablement le troisième mais c'est tough c'est vraiment tough comme exercice j'aime pas ça j'aime pas ça comme exercice finalement parce qu'il faut qu'il faut